Nous avons l'immense plaisir de recevoir la co-réalisatrice du film Les Hirondelles de Kaboul, tout juste à la sortie de sa présentation en work in progress à Annecy. Bonjour Zabou Bretman, tout d'abord merci de nous accorder quelques minutes pour parler des Hirondelles de Kaboul. Mon premier merci va dans le sens où nous sommes enchantés de vous avoir ici, parce que c'est votre première fois à Annecy. D'ailleurs je suis à peu près sûr, vous allez nous l'avouer, ce projet d'animation en fait c'était uniquement pour venir à Annecy. C'était que pour ça ? On est d'accord ? Ah bah oui, j'ai cherché comment faire, je trouvais que c'était la meilleure façon de travailler pendant 5 ans ou souvent sur un film. Notre deuxième merci, c'est parce qu'au stade du work in progress, on se demande comment est-ce que vous avez le temps de venir à Annecy justement pour parler du film. Alors racontez-nous pourquoi est-ce qu'on prend le temps de venir à Annecy quand on est en production comme ça ? Alors je suis donc co-réalisatrice, nous sommes deux, on pourrait être trois ou quatre, deux réalisatrices. Moi j'ai fait beaucoup beaucoup de mon travail qui consiste à l'écriture, au travail sur les comédiens, puisque j'ai travaillé avec des acteurs comme au théâtre on va dire, avec la direction d'acteurs très forte. Et donc ça c'est très très en amont bien évidemment, ça ça a trois ou quatre ans, trois ans. Et également, je travaille sur le découpage, mais tout ça, ça s'est fait déjà. Donc tout le travail d'aujourd'hui, c'est plutôt Elea, Gobe Mevela qui est l'autre réalisatrice, qui a la charge vraiment maintenant de l'animation et les décors et les pieds de peinture et tout ça. Donc elle, elle est très très sollicitée pour le moment dans quelque chose d'extrêmement technique. Voilà, moi je me suis arraché les cheveux sur refaire les dialogues, refaire les... Voilà, ensuite on se penche un peu, pas mal même, sur le montage. Qu'est-ce qu'on garde complètement ? Est-ce qu'on peut arranger ci, arranger ça ? Donc on est dans l'infiniment petit, on arrive dans le bout de l'entonnoir. Et je pense que c'est pour Elea qu'il y a une contrainte de temps extrêmement puissante. Donc plus pour elle que pour moi là en ce moment. D'accord. Et venir parler... Alors, c'est aussi bien, enfin j'espère que c'est bien pour les gens qui ont écouté, mais pour nous c'est très très bien parce qu'on entend ce qu'on dit. C'est-à-dire qu'on remet devant les intentions. On les renomme les intentions, même si elles sont là tout le temps. On les renomme et puis on est contente de s'entendre dire les mêmes choses. C'est-à-dire qu'on est cohérente dans notre truc. Et que quand les gens demandent mais comment vous avez travaillé là, l'une, l'autre... Et c'est agréable de s'apercevoir qu'on a depuis très longtemps travaillé ce qu'on appelle ensemble. C'est-à-dire avec parfois un mélange même des activités sans aucun problème. Il y a beaucoup de réalisateurs live, de films live, qui se mettent à co-réaliser par exemple. Donc c'est le découpage, beaucoup le découpage. Mais il n'y a pas une intervention aussi forte. Moi, je me suis investie énormément, beaucoup plus que je sais, parce que j'ai parlé avec un ou deux qui m'ont dit « Non, mais tu vas voir, tu viens une fois de temps en temps ». Ce n'était pas une fois de temps en temps, je trouvais que c'est beaucoup. Mais parce que je viens aussi, j'ai une culture du dessin, ça compte. C'est-à-dire qu'on parle en dessin. Je peux dire « Ouais, mais là, je vois très très bien le dessin. Je dessine tout le temps, moi, pour mes plans dans mes films. Souvent, je dessine, je fais un petit storyboard, des petits machins. Ou j'explique une scène en la dessinant, pas en l'expliquant avec des mots. Donc, ça compte. Ce passage de la caméra live à la caméra d'animation, pour vous, ça a été presque simple et cohérent ? Oui, et super. Cohérent et puis un grand bonheur, un immense bonheur. En plus, je suis tombée sur Eléa qui fait quelque chose artistiquement dans son trait, dans sa façon d'avoir abordé et dans tout ce dont on a discuté, dans ce qu'elle fait, dans ce qu'elle réalise, qui me plaît énormément. Donc, c'est très simple. C'est très simple. On arrive à mélanger les intentions très facilement. On fait la même chose. Après, l'application n'est pas toujours... Elle, c'est parfois sur le trait, sur la patate de lumière. Mais je dis « Attention, il faut que ça vibre là. » D'accord, on est sur des choses, on est en dialogue. Alors, elle, elle travaille quand même là sur l'animation. Je sais que c'est un peu la course pour la fin là. Mais on est très ensemble, très, très, très ensemble complètement. Et quand on voit parfois des trucs de co-réalisation, on se dit « Oui, mais c'était pas totalement ensemble. » Là, on est vraiment ensemble. Là, vous diriez que vous avez atteint une sorte d'unité, comme si vous étiez une seule réalisatrice à deux têtes et quatre mains. Oui. D'accord. On va revenir un tout petit peu sur votre carrière. Vous avez commencé très jeune comédienne dans « Thierry la Fronde » de Robert Guest, je crois. Alors, non, de Jean-Claude Deray, qui était mon papa. Tout à fait. Qui était l'auteur. L'auteur des scripts de cette série télélysée. Qui a inventé toute l'histoire. Et il y a eu deux réalisateurs. Réalisateurs. Donc, deux Jean-Claude Deray, puisque c'est l'auteur. Réalisés par Monsieur, comment il s'appelait ? Goutas et Robert Guest. Ils étaient deux. Voilà. Et donc, toute cette carrière vous a emmené jusqu'à passer derrière la caméra en 2001, pour se souvenir des belles choses, où vous avez été encouragé par un César, si je ne m'abuse. Sur ce projet de film d'animation, est-ce que vous diriez que c'est un hasard animé ou une volonté affirmée ? C'est un peu des deux. C'est un hasard affirmé. Mais une volonté d'aller dans l'animation, ou ça c'est quelque chose qui s'est présenté à vous ? C'est présenté à moi, mais bon, après, j'aurais pu dire non. Après, c'est la sérénipité, on appelle ça. C'est-à-dire qu'on rencontre des coïncidences, quoi. Des joyeuses rencontres de coïncidences. Mais, pour en revenir à mes débuts, je suis d'une famille d'acteurs et d'auteurs. Et également, mon père dessinait énormément, parce qu'il a fait médecine. Et quand on faisait médecine, les étudiants en médecine, il y a très longtemps, dessinaient tout. Ils dessinaient tout, tout le corps humain. Donc, ils savaient dessiner comme des dingues. Ils dessinaient admirablement bien, les étudiants en médecine. C'est beaucoup moins le cas aujourd'hui, parce qu'il y a d'autres instruments qui font que. Mais avant, ils dessinaient tout. Et c'était des super dessinateurs. Et le dessin a toujours fait partie de ma vie, le dessin et la musique. Et quand j'ai voulu réaliser, je pense toujours en images. Je ne filme pas ce que j'ai écrit. J'écris ce que je vois. Ce n'est pas du tout pareil. Donc, je suis vraiment quelqu'un de l'image. Je pense toujours aux proportions, à l'image, à l'endroit, à quel endroit se trouve le personnage par rapport à la perspective, à quel endroit il traverse, il traverse de gauche à droite ou de droite à gauche. Donc, je pense toujours en images. Et c'est très important, parce que quand on a travaillé avec Elea, ça a été très évident. Oui, vous aviez un terrain commun qui était sa BD et votre storyboard. Et c'est ce qui vous a réuni. Alors, vous diriez que dans votre base culturelle et émotionnelle de petite fille, il y avait d'abord le dessin, avant la comédie ? Non, toutes en même temps. Toutes entremêlées ? Oui. Jamais rien n'était séparé. D'accord. Le dessin, la comédie, le jeu. Mais je dessinais énormément. Moi, je dessinais des abeilles. Mais je pouvais dessiner la reine, l'ouvrière. Je savais dessiner la différence sur les ailes. J'étais très très bonne en sciences et vie de la terre. Voilà. Mais très très forte. Et je dessinais des oursins coupés. Mais c'était... Voilà. Et après, j'ai fait du croquis. Mais je suis croquis. Pas du tout. Je suis très très mauvaise en... Donc, il y avait quand même cet héritage de coupe transversale de médecine que vous aviez, on va dire, transporté à votre univers d'enfance et de vie sauvage. Oui. Et aujourd'hui, vous vous retrouvez à remélanger tout ça sur un projet d'animation. Oui, parce que j'ai arrêté de dessiner. Avant, j'en tournais théâtre. J'allais dans les squares, dans les villes différentes. Et je croquais tout le temps. Je faisais énormément de croquis tout le temps. Et puis, j'ai arrêté. Et après, c'est dur parce qu'en fait, on perd. Beaucoup, beaucoup, beaucoup. J'ai réussi. Je me dis, mais je ne sais plus rien faire, quoi. Alors, c'est frustrant de travailler sur un projet comme les Hirondelles de Kaboul où vous voyez justement, on va dire, des maîtres du coup de crayon et d'accepter que ce n'est pas votre place intégralement. Ah, c'est le contraire de frustrant. Ah oui. C'est absolument génial. Moi, je suis fascinée par les dessinateurs. Fascinée. J'adore ça. J'ai toujours adoré le dessin. Moi, c'était une fan de BD, petite. Je lisais énormément de BD. Après, je lisais beaucoup Charlie Hebdo à l'époque, puis Charlie Hebdo. Donc, je connaissais Parker. Et puis après, j'ai été copine avec lui, Kabu. Et je connaissais Parker Reiser, Gottlieb qui était pour moi le maître absolu. Et ce qui est une culture qui n'est pas très féminine. Gottlieb, les filles ne connaissaient pas Gottlieb. En plus, c'était dans une société assez sexuée où c'était bien compartimenté. Alors qu'en fait... Ah bien sûr. Elle regardait des trucs que la Comtesse de Ségur. Mais moi, j'ai regardé Gottlieb et les rubriques à braques. Maintenant que vous avez goûté à l'animation, parce que c'est votre première production en animation, est-ce que vous allez en revenir ou vous allez y retourner ? Ah, peut-être. Je ne sais pas, mais ça me plaît. Oui, je pense. Parce que je trouve qu'il y a encore des trucs à faire. Je pense qu'il ne manque pas du tout de talent dans le dessin, dans l'animation. Pas du tout. Mais il manque d'histoires et de façons et de sujets parfois. Il y a des trucs à faire quand même. Je ne sais pas, des choses un peu plus... Alors sur le jeu, c'est là-dessus où je trouve qu'on a des progrès à faire. Ce n'est pas toujours bien joué. Mais ce n'est pas toujours bien joué non plus à la télé, ni au cinéma, ni au théâtre. Mais ce n'est pas assez bien joué, je trouve. Je trouve que les films d'animation ne sont souvent pas assez bien joués. Et ça, ça me pose un souci. Parce que quand le personnage joue mal, ça me gêne vraiment, ça m'éloigne. Et je trouve qu'on devrait pouvoir faire des séries un peu trash. J'aimerais bien des trucs un peu bizarres. Mais ça me ferait beaucoup rire. Vous connaissez le programme What the Fuck sur le festival ? Oui, on en a parlé, mais je ne le connais pas. Il faudra que vous jetiez un œil parce que ça va vous plaire, je pense. Moi, je trouve qu'il y a matière à faire des trucs incroyables. C'est infini, en fait. Bien sûr, on peut tout faire. On a l'impression qu'on est dans une contrainte. On se dit, fais ce que tu veux. Dans le travail de l'animation, il y a bien sûr l'image. Celle que l'on conçoit d'abord mentalement, puis techniquement. Et enfin, pour achever ce travail d'accouchement, d'incarnation, ce don de vie à l'inanimé, il y a le travail de la voix. Et dans les hirondelles de Kaboul, vous concernant, il y a une voix toute particulière qui donne vie à votre œuvre. C'est celle de votre papa. Il vous guidait du regard et du script en 1964. Et là, il vous accompagne encore aujourd'hui dans vos premiers pas animés. Et même plus loin, pardon, je vous couche, mais vous avez parlé de se souvenir des belles choses. Il était mon co-auteur. C'était aussi mon co-auteur. Donc, on a beaucoup ri. Il était très fin, très rapide, très drôle, très inventif. Et il était très, très vieux à la fin, mais il était fasciné par les dessins d'Éléa. Il la trouvait merveilleuse. Il trouvait qu'elle avait un talent inouï. Il aimait énormément Éléa. Et comme c'était un monsieur féministe, vous savez, très féministe, il était très fier que ce soit une jeune femme qui dessine. J'ai trouvé ça merveilleux. Il me dit, c'est tellement bien que ça soit des femmes qui fassent ça. C'est beau quand même, non ? C'est l'œuvre de votre vie à tous les deux, en fait, ces hirondelles de Kaboul ? Non, parce qu'on a toujours travaillé ensemble. Sur ce souvenir, il travaillait aussi comme acteur. Ma mère aussi était dedans. J'ai eu l'habitude de travailler avec lui. Il était même dans le Rocky Horror Show. J'ai joué le Rocky Horror Show. Il était Dr Scott avec des barésilles sur sa chaise roulante. Il était très drôle quand même. Donc, il était partant pour tout. Vous savez, c'est la génération des Daniel Gélin. Ils sont nés en 21. C'est des gens qui savent ce que c'est que le surréalisme. C'est très ludique aussi. Ils étaient très, très ludique, très amusés. Partant pour tout. Et là, avec culture et talent en même temps. Très cultivés parce que c'était comme ça. On était culture générale de fou. Et beaucoup de talent et de capacité d'ouverture. Etant désespéré de la convention, du conventionnel. Et alors, c'était très beau. C'est qu'il adorait Eléa. Il a trouvé merveilleuse. Il était très fier que ce soit une jeune femme, une trentenaire comme ça, qui fasse un truc. Et je trouvais ça super beau, quoi. Ben oui. C'est dommage, il ne verra pas le film. Mais il avait vu le pilote et il trouvait ça extraordinaire. Très, très beau. Donc ça, ça me fait plaisir ça. Et puis ça me fait plaisir qu'il soit dans le dessin. Et dans la voix aussi. C'est ça, c'est son rythme, c'est sa voix. Et quand les comédiens du Théâtre du Soleil afghans sont venus faire des voix, ils ont tout de suite parlé, ils ont vu des bouts, des extraits. Ils ont vu un beau avec lui, avec Nazish, le personnage de Nazish, mon papa. Et ils ont dit, c'est beau comment il est. Oui, parce qu'il est comme il pouvait. C'est-à-dire qu'il parle comme il peut, il hésite, il tousse, il a du mal à respirer. Et tout ça, ça donne quelque chose d'incroyable sur le dessin. Ça donne vie au dessin. Ah oui, bien sûr. Ça donne une intimité exceptionnelle. Mais c'est parce que vraiment, j'ai tenu à faire les voix avant. Parce que j'ai toujours, parce que je regarde beaucoup des films d'animation, j'adore. Et je trouve que ce qui pêche parfois, c'est que dans le jeu, ça manque de justesse quoi. De corps et de... De corps et de corps. Vous avez déjà doublé de l'animation ? Moi j'en ai fait, oui, oui, bien sûr. J'ai fait Loulotte dans le Bécassine. Et j'ai fait La Maman de Titeuf. D'accord. Et ça ne vous donne pas envie de continuer ? Non. On ne m'a pas demandé. Appel à tous les... On ne m'a pas demandé. Non, on ne m'a pas demandé, mais surtout, je trouve que c'est dommage de le faire comme ça. Et encore sur Titeuf, on le faisait sur l'animatique. Pour quand même avoir un peu plus de... Mais on le faisait sur l'animatique, qu'elle est derrière la barre. Et c'est là que je me suis dit, mais c'est complètement débile de le faire là. Il faut le faire avant. Il faut le jouer. Il faut l'apprendre le texte. Il ne faut pas être collé au personnage. Ça impose quelque chose. C'est le contraire qu'il faut faire. Il y aurait peut-être même un partage entre ce travail d'amont qui va guider aussi la création en disant, tiens, on ne peut pas le jouer comme si, c'est trop loin. Mais oui ! Mais bien sûr. Mais bien sûr. Ah oui, non, non, mais ça change plein de trucs. Alors, on va essayer de finir cette interview par deux questions un peu plus légères. Allez-y. La première qu'on a posée à Michel Oslo hier, qui s'est retrouvée bien embêtée. On va voir comment vous en sortez. Si vous deviez produire un film, animé ou pas, sur le festival d'Annecy, qu'est-ce que ça raconterait et comment ça s'appellerait ? Je pense que, en marchant le long du canal, je trouvais l'eau extrêmement présente dans Annecy. Elle est présente partout. Le lac, les ruisseaux. Et je trouve que ça, c'est très beau parce que là, on est dans un festival d'animation. Donc, c'est ce qui bouge. Et l'eau, l'eau se promène comme ça, va passer sous le petit pont. Et moi, je raconterai une histoire d'un petit bouchon, peut-être, ou un bateau. Il y a des petits avions en papier partout aussi. Ou un petit avion en papier, ou un petit bateau en papier qui serait sur l'eau et qui rencontrerait plein de choses, plein de gens. Bon, on va garder l'idée et puis on espère qu'on le verra à Annecy l'année prochaine. Alors, dernière question, cette fois-ci complètement impertinente et espiègle, peut-être relevant de cette joueuse sagesse qu'avait votre papa et que vous avez sûrement aussi en vous. Si vous deviez faire un canular pendant le festival, que vous deviez par exemple appeler les organisateurs en secret, qu'est-ce qu'on pourrait inventer comme canular ? Alors, un canular pour qui ? Pour les gens du festival ? Alors, les gens du festival, les organisateurs, pour Elea, je ne sais pas. Quel serait votre canular sur Annecy 2018 ? Je pense qu'on pourrait prendre Trump et Kim Jong-un. et dire qu'on a pris des voix et qu'on va faire un film là-dessus. Et qu'il va peut-être venir. Ils seront peut-être là, mais ce n'est pas sûr. Pour le cristal d'honneur, mais on n'est pas sûr. On n'est pas sûr, oui. Très bien. Merci beaucoup Zabou. Merci. Et très bonne suite de festival à vous. Et puis à l'année prochaine. Bah oui. Obligé, hein. Voilà, ça fait peur. Non, ça fait envie. Non, ça fait envie. Ah cool, merci. Sous-titrage Société Radio-Canada ... ...